bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo de trading sur les us bon alors on va commencer je vais acheter le titre ibm ici avec un stop à peu près là oui je fais un petit peu moins de vidéos de trading en ce moment parce qu'il ya les week-end un peu plus prolongé c'est les vacances un peu moins présent c'est normal donc c'est tout à fait naturel je suppose que vous aussi vous êtes parti où vous êtes sur le point de partir peut-être vous reposer vous détendre un petit peu quelques jours c'est ce qu'il faut faire et je vous comprends tout à fait bon ibm bon alors voyez ibm après deux minutes de trade voilà ça se passe pas bien je suis à 220 dollars de pertes je vais essayer de perdre un peu moins que prévu si possible voilà je sors maintenant 192 dollars de pertes alors en attendant quelques secondes on peut perdre 30 dollars de moins c'est déjà mieux que rien bon si la vidéo vous plaît comme d'habitude à mettez moi un maximum de deux pouces que ce soit des trades gagnants ou perdants j'espère que ce style de vidéo vous fait plaisir de regarder à regarder plutôt alors voilà le titre ppg voilà c'est pareil là c'est un titre qui a baissé mais je vais l'acheter parce que la configuration est très intéressante d'un point de vue du style contrariant voilà là je risque environ 200 dollars sur le trade j'aimerais bien que ça aille toucher les 159 et quelques dollars un peu avant les 160 au niveau graphique je veux dire pour prendre des bénéfices donc là ça se passe bien on attend toujours voyez ici c'est mon alerte à la ligne là qui est là qui me donnerait mon alerte pour prendre des bénéfices et sortir du trade j'en profite aussi pour vous dire excusez moi pour ceux qui me contactent en ce moment par message privé ou par par mail ou en dessous les commentaires youtube alors ibm je vais le racheter ici parce que là il est très très joli voilà j'en profite pour vous dire donc de ne pas vous en faire si je réponds pas tout de suite c'est parce que comme je voulais dit la séancement c'est un peu les vacances et il ya des week-ends où je suis pas là quelques jours où je suis pas là bon vous comprenez mieux que n'importe qui je pense donc il n'y a pas de souci là dessus mais je préfère vous le vous le dire parce que sur mon ipad je peux pas toujours répondre à tous j'ai pas toutes les données utiles pour répondre à tout le monde quand je me déplace bon je sors du titre ppg avec une perte là aussi 97 dollars ça s'est pas bien passé là quand ça se retourne comme ça c'est mort je sors avant mon stop mais je pense et vous verrez de toute façon en regardant le trade que ça aurait touché mon stop de toute façon donc je préfère sortir avant pour ce coup là précisément ibm voyez comme quoi il n'y a pas de mal regardez ici le carnet d'ordre il ya beaucoup moins d'ordres de ventes exécutés donc c'est positif pour le scénario acheteurs il n'y a pas de mal à se tromper et à réacheter le titre une fois qu'on a perdu voilà gain à temps 150 gain du jour au moins 40 si je sors maintenant voilà vous pouvez tout à fait perdre sur un titre et puis ensuite je veux dire racheter une nouvelle fois ce titre si la configuration reste intéressante à la charte d'accord le trading c'est juste des probabilités c'est pas forcément de certitude on achète si on voit que ça monte on vend si on voit que ça baisse et puis quand on s'aperçoit que ça baisse bon ben on vend parce que c'était notre plan et puis quand ça remonte on peut tout à fait ré acheter derrière alors là je me tâte à sortir maintenant j'aimerais bien gagner un peu plus que ça mais en fait le range moyen du titre est déjà atteint en plus on arrive près du gros chiffre rond de ibm autour des 145 dollars donc j'aimerais bien gagner plus je pense que ça pourrait les percer mais je suis obligé de respecter le plan tant pis j'aimerais bien gagner plus mais je je peux pas demander au marché de me faire gagner le triple si le titre ne peut pas faire le faire le triple tout simplement je suis obligé de faire avec les éléments que j'ai en ma possession les indicateurs que j'ai en ma possession pour sortir voilà je sors avec 199 dollars de gains à peu près donc avec la perte de teller 192 et quelques ça me fait un gain du jour de 7 dollars 50 sur ibm bon c'est une journée perdante aujourd'hui comme vous le voyez là deux pertes un gain dommage voilà bon c'est juste que mon gain aujourd'hui n'est pas suffisamment gros pour combler mes pertes mais j'ai bien fait vous verrez que sur ibm le titre n'aura pas franchi de la journée les 145 dollars il sera même redescendu bon 90 dollars de pertes toujours sur le même compte donc c'est une journée comme une autre pour les marchés us une petite journée de perte bon ça vous montre aussi que ça peut arriver malgré les opportunités qu'on peut avoir elles ne sont pas toutes toujours confirmées ceci étant ça ne vous empêche surtout pas de me remettre un maximum de pouces sous cette vidéo également profitez-en pour vous abonner si vous découvrez ma chaîne parce qu'il ya beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas or c'est gratuit ça ne coûte rien et puis pensez à cliquer sur la petite cloche comme ça vous recevrez les notifications de nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront pareil si vous voulez me contacter sur mon instagram je le dis pas souvent j'utilise très peu je suis pas très fan en fait mais bon c'est un support de contact n'hésitez pas à le faire et puis aussi sur mon site n'hésitez pas à le faire voilà en pour finir bon bah je vous souhaite une excellente fin de journée j'espère vous revoir bientôt en vidéo et puis sinon passer d'excellentes fait fin de fait de vacances de juillet parce qu'on est encore en juillet là et puis doute aussi non ça ne vous empêche pas d'apprendre ça ne vous empêche pas de continuer à regarder les vidéos et puis en tout cas je vous dis à très bientôt et puis Musique